Mais que fait l'Espagne en Afrique collée au Maroc ? Avec son territoire de 18,5 km², Soïta est sous souveraineté espagnole mais revendiqué par le Maroc depuis 1956. Depuis 1995, Soïta possède le statut de ville autonome de l'Espagne. Cependant, le Maroc revendique cette enclave espagnole sur son territoire. Il estime que Soïta est un vestige du colonialisme. Mais l'Espagne considère que Soïta fait partie intégrante de son territoire en raison de sa population d'origine espagnole. La population est d'environ 84 000 habitants, tout comme sa voisine Melilla, la deuxième ville espagnole en Afrique. Dès 1415, les Portugais s'emparent de la ville de Soïta, à 15 km de la province de Cadiz. En 1492, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille prennent grenade, mettant ainsi fin au dernier royaume musulman d'Al-Andalus. Puis, ils prolongent leur avancée sur la côte nord de l'Afrique pour y installer des postes militaires destinés à protéger les côtes andalouses des incursions des pirates barbaresques. C'est ainsi que la place de Melilla est conquise en 1497. Tout comme Soïta, la ville est aussi revendiquée par le Maroc, considérée par ce dernier comme étant occupée. Pourtant, la majorité de sa population est attachée à rester espagnole. Plusieurs sondages, comme celui du Centre de recherche sociologique, montrent que les habitants de Melilla ont un sentiment patriotique espagnol très élevé. Les frontières des deux villes sont délimitées par deux barrières financées par l'Union Européenne afin d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande. Ça veut aussi dire que les deux villes sont également incluses dans l'Union Européenne. Ce qui agrandit un peu plus le territoire de l'Union qui est secrètement six fois plus grande et a une taille similaire à l'Afrique. Si vous voulez savoir pourquoi, il suffit juste de cliquer ici.